bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic aujourd'hui je voudrais vous montrer quel matériel il faut pour construire un rig alors le matos que je vais vous montrer c'est quelque chose qui peut vous inspirer mais vous pouvez aussi choisir ça moi j'ai mes rigs qui fonctionnent avec ça en fait c'est ce que j'ai acheté pour les faire tourner alors je vais tout vous montrer sauf les cartes graphiques mais je vais vous faire voir tout le matériel qu'il faut pour construire un rig de a à z quoi alors il faut déjà commencer par la carte mère donc moi j'ai choisi une msi à base de chipset z390 alors c'est une carte mère qui a qui a des options dans le bios qui permettent de configurer la carte pour le minage donc ça c'est intéressant et elle possède deux ports m2 qu'on peut transformer en port en port pc express donc il ya des adaptateurs pour ça et elle possède six ports pc express utilisable parce qu'il ya des cartes mères qui possède six ports pc express mais ils sont pas utilisables quoi il n'a que quatre des fois qu'ils sont utilisables ou parfois deux quoi là on peut utiliser les six un ça fonctionne et donc cette carte là avec des adaptateurs m2 sur les ports m2 et ben on peut utiliser jusqu'à huit on peut mettre jusqu'à huit cartes graphique 1 dessus donc c'est quand même intéressant sachant que windows de toute façon ils supportent huit cartes je crois au maximum et linux un peu plus elle fonctionne aussi sous linux je les tester ça marche voilà donc ça c'est la carte mère donc ensuite il vous faut un processeur donc il sera compatible avec le socket de cette carte donc de mon côté moi j'ai choisi j'ai pris un intel gold alors le processeur et pas besoin de prendre une foudre de guerre enfin j'ai pas pris un truc trop pourri non plus il faut quand même que ça tourne donc j'ai pris un g 54 20 il est à 3,8 gigahertz il est pas trop mal voilà bon il n'y a pas grand chose à dire c'est pas lui qui est sollicité le plus sain de toute façon enfin il faut quand même pas prendre un truc trop pourri quoi il faut pas prendre une foudre de guerre non plus quoi trop juste milieu ensuite en mémoire bon il n'y a pas besoin de beaucoup de mémoire parce que elle non plus elle n'est pas sollicité spécifiquement beaucoup donc moi j'ai pris de la corsaire j'ai pris deux barrettes de 4 2 barrettes de 4 gigas en ddr4 voilà donc là ce que je vous montre c'est une suggestion vous pouvez prendre des tas d'autres trucs tant que c'est de la ddr4 et qu'elle est compatible avec la carte mère il n'y a pas de souci quoi alors moi j'aime bien j'aime bien la marque corsaire je trouve ils font du matos de bonne de bonne qualité habituellement on n'est pas trop trop déçu quoi voilà ensuite il vous faut un disque dur ssd pour installer le système alors je vous propose de prendre au minimum 128 giga quand même un en dessous 60 gigas c'est quand même très 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 limite alors là j'ai pris le moins cher il ya 21 euros c'est pareil c'est pas la peine de prendre un truc trop gros là ça sert à rien de toute façon il n'y a rien d'autre sur la machine à part par l'os et puis les logiciels de minage donc ça prend pas beaucoup de place 128 gigas c'est très confortable et 60 c'est pas assez donc pas 60 c'est assez mais c'est vraiment une limite 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 de toute façon je sais même pas si on en trouve encore des je sais même pas si on en trouve encore des 60 donc pour le coup pour 20 balles il vaut mieux prendre un 128 donc ensuite pour brancher les cartes graphiques il vous faut ce qu'on appelle des risers alors les risers c'est ce genre de machin alors moi j'aime bien cela j'aime pas les bleus il ya plusieurs genres de risers mais cela ils sont pas mal parce que déjà il ya des led dessus et puis on peut les alimenter directement via le le molex la prise molex donc c'est la petite prise qui est au milieu là et bah à ma foi il veut me les alimenter par là directement parce que il y en a qui les alimentent avec les cipines et avec un adaptateur un adaptateur sata mais c'est quand même pas terrible terrible je le fais sur un de mes rigs je le fais à partir du moment où on met qu'une seule carte par câble sata ça chauffe pas quoi il n'y a pas de problème mais bon c'est pas fait pour ça quand même mais c'est parce que j'ai des risers bleus que je fais ça mais si j'avais des risers rouge comme ça la boue route je suis pas trop surtout mais mérite je serai partout en molex je pense c'est vraiment ce qu'il ya de mieux voilà bon après je vous mettrai tous les liens en descriptions pour aller voir le détail le détail des trucs voyez c'est ce genre d'adaptateur qui vaut mieux éviter quoi simplement parce que c'est fait pour du 54 watts je crois et la carte elle peut tirer jusqu'à 70 watts donc fatalement ça se met à chauffer et ça peut même prendre feu enfin il faut quand même faire attention et puis un élément qui est très important c'est l'alimentation alors là il faut pas lésiner il faut pas prendre un truc pourri surtout pas prendre une ligne chinoise parce que ça dès toute la stabilité du truc dépend de ça moi j'ai j'ai pris je prends des alim corsair toujours déjà parce que ça me permet d'avoir des câbles ici qui sont compatibles parce que d'une marque à l'autre là les les câbles sont pas forcément compatibles par exemple j'en ai un c'est un j'ai une de mes alim c'est une zalman bon bah les câbles zalman ils sont pas du tout compatibles avec les avec les câbles corsair même s'ils s'en fichent dans la lime le câblage est pas le même donc faut faire attention à ça il n'y a pas de standard particulier quand on prend corsair bon en règle générale les alimentations sont compatibles entre elles en règle générale voilà donc ça c'est 1000 watts c'est bien pour faire tourner 4 4 cartes 5 cartes 1 c'est suffisant après si on monte à plus il faut mettre deux allumes et donc il faut les il faut les coupler alors pour coupler des alimentations je vais vous montrer ce qu'il faut un couple heures alors est ce qu'on va trouver j'avais pas préparé le lien mais comme je viens d'y penser à l'inventation à tx un match à tx voilà c'est genre de truc qu'il faut enfin moi j'utilise ça après il ya des pcb aussi qui existent j'en ai acheté un mais je l'ai jamais testé j'utilise ce genre de truc et c'est bien c'est bien pratique quoi on branche les deux et deux alim dessus et bah il ya une des broches là où il ya juste deux fils ça permet d'envoyer le signal à l'autre alim pour démarrer et c'est suffisant alors quand vous branchez vos risers surtout les cartes graphiques et les risers faut qu'ils soient alimentés par la même alimentation ça c'est hyper important parce que les alim peuvent démarrer des fois avec un très très léger décalage et c'est pas bon pour les c'est pas bon pour les cartes graphiques donc on branche et le riser et la carte graphique sur la même alimentation donc voilà et puis une dernière chose c'est pour construire le frame du rig pour construire le frame alors vous avez deux choix soit vous achetez un truc tout fait je pense il doit y avoir sur amazon voilà ce genre de truc qui coûte moins 46 euros c'est pas si cher que ça voilà donc c'est ce genre de ce genre d'engin enfin de 2 de frais quoi donc ça c'est pour faire des rigs ouverts moi c'est ce que j'ai après bon voilà les rigs ouverts il faut bien les ventiler il faut bien les ventiler il faut bien qu'ils aient le la barre de ventilateur qu'on voit là bah là il ouais là on le voit à peine là mais il faut penser à mettre des ventilateurs ici là voyez là ce qu'on voit devant l'info faut que la chaleur soit poussée en sinon ça chauffe beaucoup c'est des vrais radiateurs donc ça va fonctionner comme ça moi moi j'ai préféré les fabriquer parce que bon j'aime bien bidouiller quoi donc j'ai acheté je mettrai le lien là j'ai acheté des profils à alu et puis mais puis voilà je les ai accrochés entre eux avec des vis donc sur ce site là moi j'aime bien si ce site la siste al ou siste ai je sais pas trop comment on dit parce que bah il ya toute la visserie enfin il ya tout le nécessaire quoi alors bon bah ça coûte un peu plus cher de le faire avec ça mais bon ça a l'avantage d'être modulaire et puis moi quand j'aime bien bricoler pour quelques euros de plus je trouve ça sympa ça permet de s'occuper un peu et puis de faire des trucs cool quoi et puis après on est content parce qu'on se dit ouais c'est moi qui l'ai fait c'est débile mais bon c'est comme ça voilà bah écoutez voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire je vais vous montrer ce que ça donne en vrai parce que les rides que j'ai construit et puis donc on se retrouve dans mon garage où ils sont en cours de fonctionnement donc voilà les bestiaux alors donc j'ai mis des ventilateurs je mettrai le lien dans la description mais j'avais fait j'ai fait une vidéo là dessus donc je mettrai un vidéo de la fiche là ça c'est une carte mère de récup que j'avais déjà et puis donc les rigs ça se branche comme ça alors faut faire bien attention au sens où on met les petits bignous là parce que c'est facile de l'inverser c'est pas bon du tout d'inverser ça voilà et donc ensuite on a les rigs enfin on a les risers donc là c'est des c'est les risers rouges là comme je vous ai parlé ici voilà et puis après bon bah on a les cartes graphiques en haut là donc ça c'est le premier rig que j'ai construit voilà donc il y a une alimentation de 1000 watts elle est légèrement différente celle que je vous ai montré sur amazon mais elle est pas mal celle là aussi ça permet de voir en direct ce qui se passe c'est assez sympa et puis ça c'est le deuxième donc sur celui là j'ai que quatre cartes et voilà donc c'est le même principe donc j'ai pris des frames des trucs en aluminium là comme ça j'ai fait j'ai imprimé des coins avec l'imprimante 3d voilà et puis oui il vous faut un bouton aussi pour démarrer le rig ça peut être pas mal donc je mettrai le lien aussi la description de boutons facile à plug et quoi et ça c'est la carte mère je montrais sur un mal que j'ai vu sur amazon aussi voilà donc le bala et voilà il reste encore deux emplacements là encore deux petites places là j'espère qu'un jour avec le temps je pourrai le voilà rajouter deux cartes quoi ça pourrait être sympa et puis ça c'est une alimzalmane que j'ai acheté d'occasion je vous remercie de m'avoir suivi et puis bah si si voilà si ça vous a plu oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ça m'encourage à continuer je vous remercie de m'entraîner et je vous remercie de mettre un petit pouce bleu c'est